bonjour à tous et bonjour les bonjour et merci donc de prendre de ton temps de connecteur pour cet événement donc web de connect pour répondre à nos questions parce que c'est un parcours intéressant parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui me demandent comment lancer une activité quand on a déjà un emploi salarié et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation là et donc des personnes qui n'osent pas parce qu'elles se disent non ça marchera pas je pourrais jamais faire deux choses en même temps toi en revanche tu es dans cette situation donc est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que tu fais nous présenter ce que tu fais maintenant et ensuite voir comment quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'ici ça marche super alors moi c'était particulièrement rapidement j'ai fait mon stage de fin d'année à shanghaï j'étais en stage là-bas j'ai commencé à découvrir le blogging comment c'était le seo tout ça c'était un stage en web marketing donc j'ai eu des notions et ça m'a emmené vers team ferris tout ça et donc j'ai commencé à regarder à m'intéresser au blogging et j'ai commencé à travailler sur mes blogs pendant mon temps de travail à pendant mon temps de travail mais pas le top je ne le recommande à personne sauf s'il n'y a vraiment rien à faire donc ce que je faisais c'est que j'imprimais des articles de blog je lisais ça dans le métro c'était vraiment le kiff quoi et donc voilà huit mois plus tard j'ai décidé d'arrêter mon stage qui devait durer un an pourquoi parce que je voulais me dédier à fond dans ce que je faisais alors j'ai un contexte un peu particulier sans entrer trop dans les détails je devais m'occuper de mon père qui était assez âgé donc comme ça payait pas trop j'ai arrêté mon stage je me suis lancé à mon compte c'était il y a presque trois ans déjà donc je m'occupais de mon père disons à mi-temps et j'étais à mon compte et qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu dis tu t'es lancé à ton compte pour faire quoi voilà alors je me suis lancé dans le blogging au départ je ne m'y connaissais pas énormément mais depuis tout petit quoi depuis 12 13 14 ans j'aimais bloguer donc j'ai commencé à apprendre sur tout ce qui est web marketing et j'ai lancé un blog techno un blog développement personnel et enfin finalement c'est ça qui me vraiment me passionné c'est un blog sur le blogging sur web marketing pour enseigner aux gens former les gens à créer leur blog à vivre de leur passion à travers un blog d'accord et donc tu continues à le faire aujourd'hui moi mais tu fais à côté d'un travail temporaire voilà alors après le décès de mon père je me suis retrouvé dans une situation financière un peu délicate et j'ai cherché un boulot à temps complet pour me maintenir financièrement donc j'ai fait un cdd et là je me suis retrouvé effectivement dans une situation où je faisais 35 heures c'est pas énorme c'était pas très loin de chez moi et j'ai entendu un très bon conseil de pat fin qui disait que la chose la plus importante faut la faire en première dans la journée et si ton business c'est important et donc ça c'est un conseil vraiment à prendre en compte si ton business c'est très important va faire le avant d'aller au boulot ce qui veut dire que si tu commences à 9 heures tu peux te réveiller à 6h30 7 heures et travailler au moins une heure d'accord déjà ça va te permettre de comprendre est ce que ton projet les cerveaux si tu es capable de faire ça de te réveiller une heure de sacrifier une heure de sommeil alors tu peux te coucher une heure avant je pense que c'est très intéressant ça donne un très engageant voilà c'est très engageant donc essayer voilà c'est aussi intéressant donc j'ai commencé à faire ça en rentrant chez moi je bossais aussi la pause du déjeuner un petit peu de temps en j'ai que bosser quoi alors c'est ça c'est que pendant un bon mois j'étais je tenais bien le rythme et après c'est que ça a commencé à devenir difficile et moi je suis maintenant je pense que si le projet il est sérieux parce que je suis à un point où j'ai quand même des lecteurs des clients et j'ai des engagements ouais donc quand on commence sur le blogging on peut se dire bon cette semaine j'ai pas le temps je sais que ce sont des lecteurs entre guillemets même si enfin on a quand même des engagements vis-à-vis des lecteurs c'est vrai quand il y a un engagement financier l'engagement il est plus fort et ben là clairement j'ai commencé à il y a quelques clients qui ont été un petit peu déçus parce que j'étais très présent mais dès que j'ai commencé après le boulot j'étais moins présent je répondais moins et donc maintenant j'ai signé un contrat avec eux en cdd mais à mi-temps ben donc maintenant tu fais du mi-temps voilà ce qui te permet donc donc à travers ce temps partiel d'avoir plus de temps aussi pour continuer ton activité donc à ton compte tout en ayant la sécurité financière que te procure cet emploi là et au delà de ça donc on en discutait hier c'est qu'en plus ça donne ce côté un petit peu lien social parce que c'est vrai que quand on est solo entrepreneur parce que c'est tu t'y connais là dedans c'est qu'on est souvent isolé et ça ça permet de briser l'isolement aussi carrément alors l'idéal moi j'ai réussi à trouver un poste où tu payes plus que le smic d'accord donc je fais un mi-temps qui me rapporte à léon je sais pas encore 700 800 euros à côté je j'ai des clients qui font du freelance avec qui je fais du freelance en web marketing je fais des missions comme ça qui me rapporte 700 800 euros tous les mois en moyenne d'accord ok donc là ça va me faire du 1400 et j'ai mes clients à travers vivre 200blog.com donc j'ai le club sur le preneur et j'ai de l'affiliation et le total ça me fait quelque chose comme aller entre 1500 et 2000 euros tous les mois donc voilà donc tu arrives à te stabiliser financièrement grâce à cet équilibre que tu t'es construit voilà et moi c'est vraiment ce conseil que je donnerais c'est à dire que commencer à bosser pendant qu'on a un travail lancer son projet d'abord parce qu'on tâtonne on sait pas on des cours le projet peut changer en plus avec le statut d'entrepreneur on peut très bien le combiner avec un emploi qu'on a déjà carrément et au bout d'un moment quand même va falloir on peut pas développer un business à fond à base de 15 heures 20 heures il ya des gens qui arrivent à bosser tous les soirs tous les week-ends pendant deux mois trois mois ces personnes là sont il y en a pas beaucoup mais il ya aussi un risque sur ta famille sur tes relations sociales c'est pas bon non plus même la santé tout simplement le burn out c'est quand on travaille trop sans couper et ça des effets terribles voilà et donc continuer je sais pas je dirais six mois à travailler le soir sur ces trucs et au bout d'un moment soit on se lance à temps complet à fond dans son projet on a bien réfléchi on a discuté à certains seuils voilà on a épargné aussi parce que le danger c'est quoi c'est de se lancer d'abandonner son travail de se lancer à fond dans son projet et au bout de quelques mois de manquer de cash flow de plus avoir d'argent et de devoir remettre en cause son projet qui aurait pu très bien marcher parce que ce qu'il faut que les gens ce qu'ils doivent savoir c'est que on entend souvent des success stories parce que la définition des success stories c'est qu'on les entend parce que ça marche mais des projets ça met un an deux ans au minimum on réussit pas en six mois donc vraiment mon conseil c'est une fois qu'on a arrêté c'est de trouver un moyen de générer de l'argent rapidement rapidement avec des missions de freelance notamment par exemple et à côté de lancer dans de se lancer dans du long terme et au lieu de se retrouver vraiment dans un projet à long terme et de vivre que du RSA de commencer avec des clients ouais et pour qu'on ait une base qui nous permet d'avancer et ne pas être pris le couteau sous la gorge voilà d'accord bah merci beaucoup j'avais énormément ma dernière question c'est un conseil mais tu l'as annoncé de manière très naturelle voilà bah voilà vraiment c'est ça c'est c'est ça c'est de faire attention à ça et aussi faire quelque chose qui nous passionne moi c'est vraiment mon message je sais que c'est aussi tiens tu fais des choses il y a plein de choses que tu fais c'est pas pour l'argent quoi et puis ça ça booste on est plus productif quand on fait quelque chose qui nous passionne ça c'est déjà c'est important et les moments où on manque de motivation on est découragé bah comme on fait quelque chose de passionnant bah ça nous relève et puis aussi de retrouver d'autres personnes comme des conférences comme le web de connect retrouver des gens avec qui on peut partager voilà par exemple moi de t'avoir rencontré et les autres pouvoir discuter en plus je sais que maintenant tu habites pas loin de chez moi je sais pas si on peut le dire mais on va on va pouvoir manger ensemble et tout et ça c'est génial voilà c'est clair merci beaucoup link de rien et bien au plaisir et oui à bientôt merci